Mais on commence avec l'actualité du jour et c'est bien sûr la journée nationale d'action lancée par plusieurs syndicats contre les plans d'austérité du gouvernement. On attendait une mobilisation molle. À Clermont, on était loin certes de la mobilisation des grands jours, mais le nombre de manifestants était quand même supérieur au nombre attendu. Pierre-Olivier Bell, Jean Jazé. Bleu, blanc, rouge, la France syndicale, excès d'images et de slogans stupides inclus, étaient bien présentes ce matin à Place de Jaude. Ce rassemblement militant a fait le plein. Police, organisateurs et journalistes ont dénombré 300 personnes. Ensemble contre les plans d'austérité qui selon elles sont dangereux pour l'emploi et les salariés. Les chiffres du chômage dans la région Auvergne en octobre ont été catastrophiques et on craint beaucoup parce que l'austérité coupe la croissance. C'est la croissance qui permet à la fois de payer la dette et à la fois de créer des emplois. La dégradation de la note tant attendue au niveau politique risque peut-être de conduire demain, début 2012, à une réduction des salaires. Pourquoi pas ? Une attaque encore sur les retraites et toujours rien sur le développement de l'emploi, sur l'augmentation des salaires qui font partie de nos exigences pour répondre résolument, positivement à cette situation économique détestable aujourd'hui en France. A la question, l'austérité est-elle efficace pour réduire la dette ? On préfère ici se demander à qui profite l'austérité. Et c'est le travail mené par le collectif pour un audit citoyen. Vu les taux d'intérêt qui sont demandés, à partir du moment où on demande des taux d'intérêt de 5 ou 6% alors que la croissance est de 1, il est évident qu'on ne peut pas rembourser ou on rembourse sur le dos des citoyens. Dans deux jours, ici même, ce sont les syndicats enseignants qui battront le pavé, une dernière manifestation avant la trêve des confiseurs.